Merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. La tradition a été respectée à l'hôtel du gouvernement ce mercredi 19 mai 2021. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a présidé la réunion des conjonctures économiques avec les ministres sectoriels. La situation générale de l'économie du pays a fait l'objet de la rencontre. Patti Tondouangou, Marcel Moubenga et bienvenue au salon. On signe ses reportages. La réunion est domadaire des conjonctures économiques de ce mercredi 19 mai qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a mis l'accent sur le rôle que jouent les secteurs informels sur l'économie, surtout pendant cette période de la pandémie de Covid-19. Il a été constaté au niveau mondial que les effets d'atténuation du Covid sont impactés par l'économie informelle qui ne permet pas d'avoir suffisamment de réserves et de recettes. Madame la ministre de l'Emploi a été chargée par le Premier ministre de pouvoir se pencher avec son collègue de l'économie sur la question de la formalisation de l'économie informelle. Au cours de cette réunion, il a été également constaté que les prix des produits céréaliers à l'international étaient revus à la baisse la semaine dernière, pendant qu'à l'interne, il continuait de prendre la censure. Le Premier ministre a demandé que le ministre de l'économie fasse un contrôle de la structure des prix. Cette rencontre des ministres sectoriels avec les chefs du gouvernement s'est penchée aussi sur l'accord signé avec la Banque mondiale en rapport avec le projet Kine-Linda. Le Premier ministre a demandé au comité de pouvoir faire diligence pour la ratification de cet accord, de manière à pouvoir bénéficier le plus tôt du don qui sera fait par la Banque mondiale. Les taux élevés des exonérations, les maintiens de la stabilité macroéconomique ont été passés au peine de fin lors de cette rencontre. La valeur des exonérations est très élevée, qui se chiffre plus ou moins 425 millions en cumul annuel. Le Premier ministre a instruit la ministre des Mines, le ministre des Finances et les autres ministres sectoriels de bien vouloir examiner en profondeur la source principale de ces exonérations, de manière à ce que l'État puisse bénéficier de ce qui lui est dû. Le taux est à 1$ pour 1.98 francs congolais et au niveau parallèle 1$ pour 2.021 francs congolais. Le chef de l'exécutif a donc donné les instructions à la Banque centrale pour que le pacte de stabilité macroéconomique soit strictement respecté. Des décisions importantes ont été prises lors de cette troisième réunion des conjonctures économiques, et ce, pour la relance de l'économie nationale et l'amélioration du social des Congolais. Les gouvernants militaires du Nord-Kivu, les lieutenants généraux Constant Dima, ont échangé avec les humanitaires opérant dans son secteur. Ils ont été invités à poursuivre avec leur travail, nous dit Isachem Ouima de la RTN Tegoma. Les acteurs humanitaires sont invités à poursuivre leurs activités sans relâche sur l'ensemble de la province du Nord-Kivu. L'appel a été lancé par le gouverneur, le lieutenant général Constant Dima, au cours d'une audience qu'il a accordée à l'ensemble de la communauté humanitaire, ce mardi 18 mai 2021, au gouvernement du Nord-Kivu. Pour la nouvelle autorité provinciale et son adjoint, subvenir aux besoins élémentaires des populations en souffrance demeure une nécessité, d'où un appel à la poursuite des opérations humanitaires. Disons que cet appel du gouverneur des provinces a été bien accueilli par ses interlocuteurs. Ces derniers se disent prêts à accompagner la nouvelle équipe des actifs provinciales du Nord-Kivu, comme le confirme Diego Zorila, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RDC. On a reçu un message très fort de soutien de la part du gouverneur militaire et du vice-gouverneur. Ils veulent que les actions humanitaires continuent, ils veulent qu'on puisse continuer à opérer dans la province. On a expliqué que nous, on opère d'après le principe d'humanité et de neutralité, d'impartialité. On n'est pas alliés des militaires, mais on comprend que les opérations militaires en cours risquent de provoquer des nouvelles situations humanitaires. Et on a demandé à ce que ces situations soient minimisées pour la population et qu'on puisse continuer à faire notre travail. On a reçu des assurances dans ce sens. Faisant d'une pierre deux coups, M. Diego Zorila a brossé la situation humanitaire qui reste catastrophique dans tous les territoires de la province. Il espère cependant que les choses pourraient s'améliorer avec les rétablissements de la sécurité, notamment. Nous avons dans tous les territoires, vous avez à Bény des centaines de milliers de personnes qui se sont déplacées à cause des affrontements armés depuis le début de l'année. Nous espérons qu'avec une amélioration de la situation de sécurité, ce n'est pas normal que les institutions humanitaires puissent s'améliorer. Ce n'est pas normal qu'on parle d'insécurité alimentaire dans un pays qui est aussi fertile comme le Congo. Nous devons vraiment tous œuvrer pour la paix, de façon à ce que le développement puisse s'installer et que les humanitaires n'ont plus besoin d'assistance humanitaire. Dès son côté, le gouverneur de Litori, le lieutenant général Johnny Louboya, a effectué aujourd'hui une descente à Getty. Sur place, il a sensibilisé le groupe armé à déposer les armes. Les détails dans ses reportages. Dans les cadres de sa mission d'imposer la paix et la restauration de l'autorité de l'État en Itourie, le gouverneur de province est rendu ce mercredi 19 mai 2021 à Getty-Chefouli, de la chefferie de Wallen-du-Bindi, dans les territoires du Roumo. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a fait l'objet d'un accueil digne de son rang, signe de son acceptation par la population locale. Dans son adresse à la population, le lieutenant général Louboya Kachamadjouni a invité les groupes armés, notamment le FRPI, force de résistance patriotique à Nitori, à s'inscrire dans la logique de la paix. Dans les cas contraires, ils subiront la puissance des faits de forces armées du processus de DRC et la seule voie de sortie. A-t-il précisé ? Dites aux enfants, dites à nos enfants qu'ils soient prêts. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui, non, maintenant là qu'ils commencent à venir déposer les armes. Aux groupes armés étrangers, le gouverneur de province avait un seul message. La population, c'est lui, de se désolidariser. Ne leur donnez pas cette occasion-là. On n'en veut pas. Et ceux-là, vous allez voir, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier étrangement. Et ceux-là même, nous allons traquer et eux et leurs complices. Et là, on sera sans pitié. Rappelons-qu'il, le lieutenant général Louboya Kachamadjouni était parmi les officiers chargés des opérations de DRC de la même milice. En 2012, dans sa présence à la tête de la province du Litori, constitue un espoir pour la population de la chefferie de Oalem Dubindi. L'élu de Goma, Joshua Moufoula, apporte son appui au Fardessier. Ce dernier a déposé auprès du bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant modification sur les financements et organisations des fardessiers. Il n'a pas totalement tourné le dos à l'armée, malgré ses casquettes d'hommes des lettres et de politique. Comme député national, cet ancien Cadogo de la Fdel oeuvre toujours pour le bien-être de son ancien corps et pour celui de ses anciens compagnons d'armes. Le cas de cette proposition de loi modifiant et complétant, la loi d'août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo que l'honorable Joshua Moufoula a déposé ce mercredi au bureau de l'Assemblée nationale. C'est une loi qui avait tenu compte des expériences passées et récentes de nos forces armées et l'importance géopolitique et géostratégique de la République démocratique du Congo. Mais elle a en tout cas alourdi le fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo par la mise sur pied de deux chaînes de commandement et la création de nouvelles grandes unités. Et c'est budgetivore. Et donc, nous nous avons suggéré à ce qu'il y ait suppression de toutes ces grandes unités-là. Cet élu de Goma dans le Nord qui vous suggère la fusion de deux chaînes de commandement en une qui va combiner la mise en condition et la mise en œuvre. Ce membre de la commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement propose également la création de deux structures au sein de l'armée. Pour Joshua Moufoula, le chef d'état-major des FRDC devrait avoir, après la promulgation de cette loi, un seul adjoint avec des missions spécifiques au lieu de deux. L'objectif visé est de lutter contre la lourdeur observée dans la chaîne de commandement, surtout en cette période de l'état des sièges, proclamée par le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Tulumbo, dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris. La décision du chef de l'État sur l'état des sièges a été saluée par l'ensemble de la communauté. L'ancien vice-ministre du plan, Frédéric Ita, s'exprime à ce sujet. La population de l'Est a beaucoup souffert de plus de résistance des guerres et de pétitions et des infiltrations au quotidien. Il était de chez les gens qui gardent la nation, le commandant système des forces armées, de prendre toutes les dispositions utiles pour éradiquer un peu toutes ces forces militatives. Et je crois qu'aujourd'hui, nous voyons tous le résultat de cet état des sièges que nous soutenons tous. Et je crois que mon phare de ce mérite un grand soutien et un accompagnement pour la réussite d'État de l'État de l'État. Et je félicite encore une fois le chef de l'État, le plan de l'État, qui a fait tout ce qui est de l'éliminement, pour cette initiative. Et pour moi, un moins simple. Un peu, un peu, parce que, si c'est ce qu'on dirait nos populations, il faut quand même, pour juste le désolation, éradiquer pour une fois cette désolation qui attend ce ministre de l'État. Nous sommes appelés, à tant que citoyens, comme on l'a fait que l'article... Et cette conférence de presse du porte-parle de la Monusco, il a évoqué les allégations d'exploitation et d'habits sexuels, ainsi que l'amélioration et les résultats des forces de sécurité onisiennes et des phares d'essai, nous dit Mamita Bangulu. Conférence de presse des Nations Unies. Quelques sujets d'actualité ont fait l'objet de la conférence de presse bimensionnelle de ce mercredi 19 mars 2021. Il s'agit, entre autres, de la situation sécuritaire et humanitaire en RDC. Selon le porte-parole de la Monusco, Mathias Gilman, la Monusco appuie constamment les forces de sécurité du gouvernement de la RDC avec un soutien logistique en matière de protection des civils et s'engage efficacement aux côtés des phares d'essai pour combattre les ADEF à l'est de la RDC, a-t-il confirmé ? Nous, on a un mandat pour aider les forces de sécurité nationale. On essaie de le faire au mieux de nos moyens. On travaille de mieux en mieux avec une coordination et une confiance qui, je pense, s'améliore à chaque fois avec l'armée congolaise. De son côté, l'invité spécial de cette conférence de presse, David McLachlan, coordonnateur humanitaire des Nations Unies à RDC, a évoqué des habits sexuels commis sur terrain. Les investigations sont faites, quant à c'est. Chez nous, avec un tolérance on va unir ces personnes, les personnes responsables et ce sont responsables pour restaurer la confiance des communautés locales auprès des Nations Unies, mais aussi, ça c'est la justice naturelle. Signalons que la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONI à RDC, Bitun Keïta, condamne fermement l'attaque la semaine dernière contre la base de la Monusco qui a tué une casque blé malawite. A cette occasion, la chef de la Monusco a rendu hommage à la caporale Shitenji Kamanga et elle présente ses plus sincères condoléances à ses proches, à ses compagnons d'armes et aux autorités du Malawi. Le développement des milieux ruraux et la bonne relation entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne sigée au centre des échanges entre le ministre d'État, ministre en charge du développement rural François Roubota-Massoumbouko et l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo Émilie Maltimam. Un reportage d'Anim Balaka. L'amélioration des conditions de vie de la population en milieu rural préoccupe au plus haut point le patron du développement rural François Roubota-Massoumbouko. Le 18 mai 2021, le ministre d'État, ministre du développement rural a échangé avec l'ambassadrice de la Grande-Bretagne Émilie Maltimam sur plusieurs questions du développement du milieu rural de la République démocratique du Congo. Dans un autre décor, l'écoquise des députés du Grand Bandoundou est venue plaider pour la reprise des travaux des cantonnages manuels sur la nationale numéro 1. La relance des projets de développement de cette partie de la République était au centre de cette entrevue. Nous, le caucus de parlementaires du Grand Bandoundou a rencontré son excellence M. le ministre d'État pour lui rappeler un volet prioritaire et capital pour la population. Il s'agit d'abord du travail qui a été commencé avec le cantonnage manuel lequel a été suspendu alors que les cantonniers sont sur terrain et sont en train de travailler non seulement pour la province de Bandoundou mais sur l'ensemble de la République. François Roubo Tamasoumbouko promet une descente sur terrain. Les enseignants des territoires de Louébo, des Kessé et Ilebo touchent déjà leur salaire après plusieurs mois d'arriéré. Situation décantée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique après une séance de travail avec Jean-Luc Ayembe, directeur de la banque commerciale angolaise chargée de suivi de la paix et d'autres parties prénantes. Séverine Kata a signé ce reportage. A partir de ce jour, rien ne sera plus comme il y a trois mois dans la difficile situation d'un paiement des enseignants des territoires de Dekése, Ilebo et Louébo. La confirmation a été faite par les directeurs de la Banque centrale du Congo chargés de suivi et de la paix des agents et fonctionnaires de l'État Jean-Louis Kayembe au terme d'une séance de travail qui a rassemblé autour du ministre de l'Épesté, le professeur Tony Mwabakazadi, nos responsables à être plus intéressés par la question. Il s'agit notamment de IFO de Caritas, institution financière chargée de la paix dans le Kassaï, de syndicalistes et le caucus des députés provinciaux. Le manque des liquidités doit être retenu comme la principale cause dans la province du Kassaï. Pour prévenir la répétition de ce désagrément, le ministre des tutelles Tony Mwabakaz a mis en place une commission ad hoc. Le principal problème c'était des fausses d'utilité au niveau de l'IFOD et son banquier la BCDC. Et donc l'exposition a été prise pour que d'abord la paix au moins d'avril puisse avoir lieu. Les fonds ont été assimilés en urgence et la paix a commencé. Elle s'est poursuivée et devait se terminer avant la fin de la semaine. Le rapport de cause à effet n'existant plus, le responsable de IFOD Caritas, institution financière pour les oeuvres de développement, a confirmé les débuts de la paix des enseignants et par conséquent la reprise effective de cours dans cette partie du territoire national. Poursuite des travaux de la plénière de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers à Malougou. Les membres de cette commission sont appelés à s'approprier et matérialiser la notion de l'état des droits telle que prônée par le chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Les membres de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers pour la ville-province Kinshasa sont appelés à s'approprier et matérialiser la notion de l'état des droits telle que prônée par le chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Cette recommandation a été faite au cours de la plénière de cette instance des règlements des conflits coutumiers tenue le mardi 18 mai 2021 à la maison communale de Maloukou par son président le chef du groupe Mangana Mavoununga Ngo-Richard Nepo. Le numéro 1 de la CCRCC a mis l'accent sur la rigueur et le respect de la coutume qui doivent guider l'action de membres du bureau et de la plénière de leur structure dans la réglementation des conflits. Sur la table de leur plénière figurent les dossiers du village I.O. dont la sentence est prévue pour ce mercredi 19 mai 2021 celui du groupe Maki qui mit encore sous examen après l'identification des candidats à la succession au trône effectuée le mardi 18 mai 2021. Les dossiers relatifs à la désignation légales du chef coutumière est également à l'ordre du jour. Le vice-président de la CCRCC Mbam Mangankoledona chef du groupe Mongata et le conseiller du ministre provincial de l'intérieur sécurité, justice et affaires coutumières Maître Mazowa explique leur attachement à l'état des droits. La commission statue dans le respect de l'état des droits c'est-à-dire conformément à l'observance des justes et coutumes TK et Oum. Nous devons d'abord respecter nos justes et coutumes. Le pouvoir d'aujourd'hui n'est pas monnéable mais le pouvoir d'aujourd'hui doit émaner de votre source ancestrale. De son côté la ministre du genre de la famille et de l'enfant Gisèle Ndayaluseba a échangé avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne Émilie Maltzman c'était sur les questions de violences basées sur les genres nous dit Yolande Voka. Les violences faites aux femmes sous toutes leurs formes étaient au coeur des échanges entre l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo Émilie Maltzman et la ministre du genre famille et enfant Gisèle Ndayaluseba Les deux personnalités ont passé en revue les questions du genre notamment celle de la jeune fille et de la femme. On a parlé de l'éducation des jeunes filles où le Royaume-Uni est un grand partenaire de la RDC aussi dans le secteur santé mais aussi dans la question de violences basées sur le genre et les violences sexuelles qu'on voit continuent à l'est du pays on a parlé de notre collaboration pour mettre fin à cette expérience. C'est toujours difficile quand les besoins sont grands quand on a décès nous pensons il faut travailler sur les deux de mettre fin au conflit mais aussi de contribuer au développement surtout sur les jeunes filles et les femmes dans le pays parce que ça peut contribuer au développement de tout le pays entier. La Grande-Bretagne accompagne la RDC dans plusieurs domaines de coopération et de réformes Les domaines de la lutte contre les violences constituent l'une de ses priorités en matière de coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo. Le ministre d'Etat ministre de l'Aménagement du territoire Guy Luando Mboyo s'emploie activement pour remettre de l'ordre dans la gestion correcte des espaces du domaine physique de l'Etat. Explication C'est une rencontre de haute portée qui a eu lieu mercredi 19 mai 2021 entre le ministre d'Etat ministre de l'Aménagement du territoire Maître Guy Luando et Didier Tengueté Lito ministre provincial de la décentralisation tourisme et aménagement de la ville province Kinshasa. Au menu de cet échange remettre de l'ordre dans la gestion des espaces du domaine physique de l'Etat. Pour y arriver rappel Didier Tengueté Lito tous les acteurs qui interviennent de manière transversale des affaires foncières à l'urbanisme et habitat en passant par les infrastructures et travaux publics tous les acteurs et services doivent intérioriser qu'avant la délivrance de tout document au titre l'avis préalable de l'aménagère nationale reste le passage obligé. Que le conservateur avant de donner un titre de propriété il doit d'abord se référer en fait au niveau de l'aménagement c'est l'aménagement qui décide que ça peut être affecté à telle situation telle situation telle situation son expérience monsieur le ministre de l'Etat nous a parlé de ces grands projets le projet de loi qui va mettre justement qu'ils sont en train de se battre pour que ça passe au niveau de l'assemblée ce serait une feuille de route les différents points qui ont été mis en place lors de la dernière formation donc vous voyez que c'est plein d'échanges donc ce ne sont pas que les projets ce ne sont pas que les 20 mots donc nous quittons la phase formelle et nous sommes en train de matérialiser cela. Le rétablissement du ministère de l'aménagement du territoire dans son rôle de primauté dans la gestion des espaces physiques du domaine de l'Etat reste le leitmotiv du ministre d'Etat Guy Luando qui ne ménage aucun effort pour que la loi relative à l'aménagement du territoire termine sa course dans le déchambre du Parlement avant sa promulgation par le chef de l'Etat Félix-Antoine Tiseke de Chilombo qui voit ce secteur comme porteur de développement. La numérisation des structures musicales les experts en la matière s'organisent pour la bonne gouvernance de Kinshasa ville créative de l'UNESCO Les détails avec Virginie Lufembe Kinshasa ville créative de l'UNESCO est bel et bien décidée à donner un coup de pouce numérique à la communauté musicale par une professionnalisation du dit secteur grâce à un programme prestigieux mis en place par Idependent Digital IDEO en sigle annonce faite au cours d'une conférence de presse dans la salle Kimbuta de l'hôtel de ville de Kinshasa en présence du ministre provincial du commerce extérieur José Padibanga Il est de notoriété publique que Kinshasa est membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO à ce titre il ne faut ménager aucun effort pour faciliter la professionnalisme de l'industrie culturelle musicale envie de faire la musique un vecteur de développement socio-culturel de la ville de Kinshasa mais ces objectifs nécessitent des moyens conséquents pour les réalisations que nous pouvons aisément trouver avec une bonne politique de distribution numérique des opus de haute envergure qui sont produits par nos talentueux artistes qui ne tarissent d'inspiration Les commissariats générales des cultures et des arts promet de s'investir pour la réussite d'une politique de distribution numérique qui profite aux plateformes de distribution à la tutelle bien plus encore à l'artiste et musicien qui est la pièce maîtresse du secteur musical Parlons transport à présent avec la remise du trafic fluvial sur les majestueux FF Congo par les Bichangobila une occasion de procéder à l'inauguration du salon d'honneur VIP réhabilité du Bichangobila et c'est en collaboration avec les ministères des transports et des communications ainsi que la SETP Zaki Kikuta pour les reportages Une cérémonie haute en couleur ayant connu la présence des diverses autorités notamment les représentants du ministre des transports et voies des communications du directeur général de la SETP ainsi que des quelques directeurs des directions en staff ont rehaussé de leur présente cette cérémonie occasion pour le directeur général Franklin Mabaya de procéder à la coupure du ribbon symbolique et par la suite visiter cette installation réhabilité sur les fonds propres de la dite entreprise et les a enfin exhortés d'en faire bon usage d'or et déjà d'or et déjà ce salon est accessible pour tous les dignitaires tant politiques et religieux qui sont soumis à faire les déplacements sur les majesties Flèves Congo C'était juste en perspective qui aujourd'hui qui présentent une autre image pour la société pour le pays parce que quand un étranger vient il ne voit pas la SETP il voit la RDC A noter que ce trafic qui intervient ces jours après plusieurs mois suite à la Covid-19 ce salon annonce une nouvelle ère entre Kinshasa et Brazzaville soumise à consolider les relations bilatérales entre les deux capitales les plus rapprochées du monde Les dossiers sécuritaires et du développement dans l'Est de la République démocratique du Congo ont sujet au centre des échanges entre le gouverneur du Sud Kivu Théo Nguabindie Kassi et l'ambassadeur du Canada à la République démocratique du Congo Benoît-Pierre Laramé Pas de poignée de main en raison de l'épidémie du coronavirus c'est l'image forte que l'on retiendra de ce tout premier contact physique entre le gouverneur du Sud Kivu Théo Nguabindie Kassi et l'ambassadeur du Canada à RDC Benoît-Pierre Laramé qui effectue sa toute première visite au Sud Kivu quatre mois après sa prise de fonction à RDC Le diplomate canadien et l'autorité provinciale ont au cours de leur entretien abordé plusieurs questions d'ordre sécuritaire et celles de développement dans le cadre de la coopération entre son pays et la RDC Et la première chose que je dois faire non seulement par courtoisie mais aussi pour comprendre ce qui se passe c'est de venir rencontrer le gouverneur et de discuter des différents enjeux auxquels ils sont confrontés les défis qui sont confrontés auxquels la province est confrontée mais aussi les solutions qui sont apportées donc en gros on a discuté des questions de sécurité des questions aussi reliées au développement on a parlé d'infrastructures d'agriculture et on a parlé aussi de comment la situation va évoluer dans la province Le diplomate canadien mettra son séjour à profit pour rencontrer les organisations de la société civile et celles des défenses des droits de l'homme question de prouver à la face du monde l'attention qu'accorde son gouvernement aux besoins des populations du site qui vaut Les gouverneurs de la province du Otuélé Christophe Basséanenanga échangé avec les caucus des sénateurs de cette province dans ce bureau de service c'était une journée d'échange constructive pour l'harmonie et le développement dans cette partie de la république que nous dit Lopez Kakouba Une journée d'échange constructive pour l'harmonie et le développement de la province le numéro 1 de l'exécutif du Otuélé Christophe Basséanenanga communi ici dans son bureau du gouverneurat avec les caucus des sénateurs de la province un des élus ne cache pas son optimisme pour le décollage du Otuélé avec l'exécutif provincial en exercice Nous sommes sur la bonne voie la province avance il y a beaucoup d'ambition il y a bien un élan qui a commencé il faut cette année doit être encouragée et la population doit soutenir les efforts du gouvernement provincial Ici dans la salle qui balie du gouverneurat du Otuélé c'est les tout nouveaux staffs du conseil provincial de la fédération des entreprises du Congo FEC Otuélé conduite par son président Cyril École venu présenter des civilités au gouverneur après sa récente élection La FEC est le partenaire privilégié de l'état congolais à tous les niveaux Nous aurons beaucoup de choses à faire ensemble La mission de la FEC n'est pas de faire l'opposition à l'autorité La déontologie des affaires ne nous autorise pas à entrer en guerre avec le pouvoir C'est la vision pragmatique traduite par beaucoup de réalisations du gouverneur Christophe Basséanenanga conforme à la vision de l'union sacrée de la nation que prône le chef de l'état Félix Antoine Tissékédi qui met d'accord les fils et fils du Otuélé Dans les Oukatanga le ministre provincial des infrastructures a échangé avec l'administrateur du territoire des Kasinga et le directeur provincial de la DGDA C'était sur les véhicules transportant plus de 15 tonnes qui ne sont plus autorisés à rouler sur la route Kasomeno-Kasinga Suivez C'est à la suite de cette visite d'inspection effectuée sur la route Kasomeno-Kasinga très détériorée à cause du passage des poids lourds surchargés que le ministre provincial des infrastructures a réuni dans son cabinet de travail l'administrateur du territoire de Kasinga et le directeur provincial de la DGDA Au menu l'application des mesures prises afin de protéger ces tronçons routiers désormais l'étonnage sur l'axe Kasomeno-Kasinga est limité Crispin Momba administrateur du territoire de Kasinga Le ministre provincial des infrastructures nous a fait venir cet après-midi pour discuter autour du tronçon routier Kasomeno-Kasinga Il a été témoin de la présence des camions surchargés sur ce tronçon-là Heureusement qu'il nous a appuyés et à l'issue de la réunion il a été décidé qu'aucun camion de plus de 15 tonnes ne peut accéder au tronçon Kasomeno-Kasinga parce que nous devons veiller à ce que le tronçon qui est en réparation puisse être maintenu en bon état Cette mesure prise par le gouvernement Kiboula vise à protéger les infrastructures de la province du Okatanga Et puis la Fédération universelle pour la paix en Afrique a un nouveau président Mbou Ngoubati et le nouvel ambassadeur universel pour l'Afrique d'autres détails dans cet élément des reportages L'ambiance est-elle festive lors de la cérémonie d'investiture de Mbou Ngoubati comme nouvel ambassadeur de cette fédération c'était en présence des autorités de la Fédération pour la paix universelle des pays africains et de la République démocratique du Congo Jean-Pierre Jean-Pierre Cabima président régional de cette structure martèle sur les cinq principes fondamentaux de la Fédération pour la paix universelle avant l'investiture car cette discipline est basée sur les concepts qui étudent dans le monde pour la paix universelle des pays africains et de la République démocratique du Congo ce n'est pas des hasards c'est un messieurs avec tout ce qu'il a comme de disponibilité il se sert de la communauté l'ambassadeur Zahibo a procédé à l'investiture de Mbou Ngoubati qui a prêté serment de fidélité devant la Fédération pour la paix universelle le Tungi Mbou c'est un organe de la FPI la FPI a un organe spécifique de sport il y a un département de sport que les athlètes même des ambassadeurs et des fitness des bas âges au troisième âge même mon maman a tenu le modèle pour accompagner les ambassadeurs dans le fitness et beaucoup de choses qui font l'air pour pouvoir être en bonne santé il essaye de noter que cet idéal de la Fédération pour la paix universelle étant fondé sur la recherche de la paix et ses harmonies sur l'individu qui tend vers la famille ensuite vers la communauté la nation et le monde entier fin de cette session d'information de Cédric Keninambo réalisée par Hamada Pouki et Bijou Katarissi Emmanuela commissaire et Renette Koulongamambou ont concouru à sa rédaction Ribakoumbou Jérima Ouassa Redin Poitibangou étaient à la caméra 20h Doris Mouzotamboui sera de vôtre pour une autre session d'information merci en fin de nous avoir suivi protégez-vous en observant les gestes barrières mouzotamboui 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 Mouzotamboui